Rendons-nous à Azopé pour parler de la préservation naturelle de Mabiyaya. Ce lundi, le comité de gestion locale de cette aire protégée organisait la troisième session de CGL. Il ressort de la rencontre que la réserve naturelle de Mabiyaya est globalement bien conservée. Occasion pour annoncer le lancement de nouveaux prix verts visant à récompenser les initiatives en faveur de la conservation de cette aire protégée. Aïssa Toukone, notre correspondante à Azopé et à Beauville, nous en parle dans ce reportage. Représentée par 86% de son effectif, composé du corps préfectoral, des élus locaux, des ONG et quelques partenaires techniques et financiers, la troisième session statutaire du comité de gestion locale de la réserve naturelle de Mabiyaya, de ce lundi 11 novembre 2024 à la préfecture d'Azopé, a présenté un bilan jugé positif. Comme le directeur de zone l'a bien montré, nous sommes à une performance de 78%. C'est-à-dire que dans la progression vers l'atteinte des objectifs, nous sommes vraiment à un taux assez satisfaisant puisque normalement ce qui est visé c'est les 100%. Autre bonne nouvelle qui fut une doléance de longues années enfin obtenue. Le déclassement de 807 hectares au profit des populations riveraines, notamment telles de Béthier et Biébi. Salutée par le préfet de Béthier, Mme Conan-Marie Chantal épouse Touhou. Toujours dans le sens du déclassement, l'honorable Uncho Christophe, député d'Alipé, a émis un plaidoyer en faveur de certaines localités. Au titre des nouvelles mesures d'encouragement à la conservation des aires protégées, deux nouveaux privés s'ajoutent au premier prix vert de la meilleure organisation locale, à savoir la meilleure école et le meilleur village éco-citoyen, sont ouverts à candidature jusqu'au 3 décembre 2024. Notons que l'Office Ivoirien des Parcs et des Réserves, OIPR, à travers sa direction de zone sud-est, DZSE, pilote les deux réserves naturelles de Bossé-Mathier et de Mabiyaya, qui fait présentement 60 474 hectares où des chimpanzés y résident.